Dans cette vidéo, on s'intéresse aux questions associées à la coopération dans une démarche d'éducation par la recherche. On préfère ici le terme de coopération à celui de collaboration, notamment pour des raisons historiques. Mais des travaux de recherche distinguent les activités de collaboration de celles de coopération. Sur ce point, vous pourrez par exemple consulter le texte d'Alain Baudry qui est cité dans les références pour cette capsule. La coopération renvoie à des pratiques fondatrices pour les chercheurs. En effet, tout nouvel article, ouvrage ou communication se fonde immanquablement sur l'amélioration des connaissances préexistantes. En plus de l'activité fondamentale de lecture et d'interprétation des recherches existantes, les chercheurs travaillent à plusieurs dès leur premier pas dans ce domaine d'activité. Une thèse est en effet réalisée en coopération avec des enseignants-chercheurs en poste. Les postdoctorats et les autres projets de recherche sont la plupart du temps menés en équipe. D'autres activités de recherche nécessitent de la coopération. Par exemple, l'organisation des colloques, les activités de publication qui reposent sur la coordination de comités de relecteurs, etc. S'inspirer de ces pratiques sociales pour aménager les activités de classe peut conduire à des transformations du climat de travail et partant des apprentissages. Alors que peut-on dire à propos des pratiques éducatives coopératives existantes ? Dans les classes, les travaux à caractère coopératif existent depuis longtemps, entre autres via la scénarisation d'activités de groupe d'élèves. Sans remonter trop loin dans le temps, on peut se référer aux mouvements d'éducation nouvelle qui les préconisent et les théorisent au cours du XXe siècle. Vous pourrez consulter sur ce point un texte à propos du travail de Roger Cousinet cité dans les références de cette capsule. Sont également consultables en ligne certains travaux du groupe français d'éducation nouvelle. En France, une culture des activités de groupe s'est scolarisée dans l'enseignement primaire plus facilement que pour l'enseignement secondaire. Pourquoi cela ? Parce que l'enseignant est davantage le maître du temps et de l'espace de sa classe. Des recherches ont montré par ailleurs que le travail en groupe, en projet, et l'utilisation de technologies sont souvent associés, les deux se favorisant l'un l'autre. Cela dit, il importe de souligner que la coopération ne se décrète pas. Elle nécessite en elle-même des apprentissages. Comment apprendre à coopérer ? En France, la culture éducative est plutôt régie par un système hiérarchisé où une dynamique principale relève de la compétition. Bien que cela ne soit pas nécessairement antinomique d'une culture de coopération, il importe de construire une scénarisation étendue dans le temps et spécifiquement dédiée à l'aménagement d'un climat de travail qui favorise la conciliation de ces dynamiques. Pour cela, une première réflexion peut concerner la notion d'interdépendance positive entre les membres de la classe et dans différents moments d'activité. Cette notion indique qu'il vaut mieux que les enfants aient besoin des progrès des autres face à un but partagé. Pour l'individu, cela peut engager l'élaboration d'un sentiment de responsabilité. Un aspect complémentaire de ces réflexions consiste dans le travail autour de la qualité de l'écoute des autres membres du groupe. Il importe d'aménager une écoute attentive au contenu des propositions de chacun et de centrer les rétroactions sur l'apport qualitatif de ces contenus à la réflexion collective. Beaucoup de possibilités et de ressources existent pour aménager les travaux coopératifs. Un consensus émerge dans les recherches au sujet de la restriction de la taille des groupes, notamment quand la classe est peu acculturée à la coopération. En 2014, Eric Brouillard, un chercheur spécialisé à propos des utilisations de technologies en éducation, préconise de scénariser les activités de classe en tenant compte de trois dimensions fondamentales pour la coopération. Qu'est-ce qui sera produit ? Qu'est-ce qui sera communiqué ? Qu'est-ce qui sera coordonné ? Par qui, quand et comment, avec quels moyens, quelles ressources, etc. Il insiste aussi sur la répartition des tâches, disant ceci. Si on décompose une tâche, une production, en un ensemble de sous-tâches, et que l'on confie chacune d'entre elles à quelqu'un qui a les compétences pour la réaliser, cela pourra garantir la réalisation finale. Mais qu'auront appris les participants ? En général, rien, puisqu'ils se seront contentés de faire ce qu'ils savaient déjà faire, et qu'ils ont peu ou pas participé aux autres sous-tâches et n'auront pas exercé de responsabilité sur la production générale.